... On est amené à réfléchir notamment sur des centres de services partagés, ressources humaines, et dans nos échanges avec Invest in Reims, on a parfaitement intégré le fait que Reims pouvait constituer, j'allais dire, une terre d'accueil pour un certain nombre de nos clients qui s'interrogent sur la localisation de leurs futurs centres de services partagés. Et donc pour nous c'était important de pouvoir rencontrer les équipes d'Invest in Reims et de, j'allais dire, objectiver la capacité et les atouts de Reims pour accueillir ce genre d'organisation. En France, effectivement, on a beaucoup de talent, c'est clair, on a des régions attractives en termes de localisation, en termes de capacité logistique et d'accès, on le voit bien Reims, 45 minutes de TGV ce matin et moins ce soir, et où évidemment les coûts de l'habitation, les coûts sociaux sont moins élevés, et le turnover moins élevé, et souvent, on l'a constaté dans nos études, une performance, une efficacité, une productivité meilleure, et quand on regarde ça d'une manière globale, ce que j'appelle le Total Cost Ownership, on peut se poser vraiment la question de savoir si ça vaut le coup d'aller à l'étranger ou d'aller dans des régions comme celle de Reims. Proche de chez nous, on a des régions qui travaillent bien, qui ont un bon savoir-faire, et avec une productivité qui, mis bout à bout, peut intéresser beaucoup de sociétés françaises, sans aller vraiment hors de nos frontières. Le bassin d'emploi, ça c'est toujours la recherche quand on vient d'installer dans une région, est-ce qu'on va trouver les compétences, mais ça je pense que c'était, on trouvera matière. Je suis persuadé que la qualité de vie des personnes exerçant dans ce type d'activité doit certainement être meilleure dans des localités comme Reims, qu'à Paris, Intramuros, avec des personnes qui habitent 20 ou 30 kilomètres en dehors de Paris. Il y a des trajets qui sont soit longs, soit perturbés par les problèmes fréquents que rencontrent les transports en région parisienne. Un des chiffres qu'on a tous retenus, et j'ai amené certaines personnes très intéressées par ce sujet, entre autres, il y a évidemment les écarts salariaux, mais ça on en était conscient, la productivité et le prix du mètre carré. C'est clair qu'à 125 euros de base, le bureau, on est extrêmement compétitif. Nous aurons donc dans les mois à venir à formuler des recommandations sur des localisations de centres de services partagés et je pense qu'on aura l'occasion de mettre en évidence et de valoriser les atouts de Reims. Même si aujourd'hui, un centre de grande métropole développe des stratégies d'accueil, je pense que Reims, de ce point de vue-là, a mis en place des dispositifs extrêmement efficaces et développe également une politique marketing très attractive. Donc je pense que Reims, de ce point de vue-là, a probablement une longueur d'avance. Invest in Reims.